Ok, nous voilà après que Cross s'est joint à nous. Et donc là, on est du côté de Bacler. Puis, il nous raconte enfin l'histoire de Kinzu, son grand-père. Enfin, son passé quoi. Son flashback. Kinzu était un membre de la branche secondaire de la famille Ushulomya. Il ne deviendra jamais l'héritier de la famille. Sauf qu'un bonjour, toute la famille principale se réunisse pour le conférence à Odawara. Et subitement, toute la maison se transforme en un gigantesque incendie. Bon, on en reparlera en fin de vidéo. De cet incendie. Juste posez-vous la question de pourquoi un incendie maintenant quoi. Tous sont morts sans exception. La famille Ushulomya était ruinée. Mais il devait trouver quelqu'un pour la réanimer. Et du coup, vous vous en doutez, cette tâche a été confiée à Kinzu. Tout le monde pensait qu'il n'allait jamais réussir. Kinzu à ce moment-là, a dévoilé sa chance exceptionnelle. Il a réussi à trouver peu d'argent pour tout investir. Et a réussi à obtenir une somme colossale avec ce business. Prends-en de la graine crosse. J'aime bien l'exemple de jeu, donc je vais vous la donner. Ok, Kinzu était en moto. Puis il saute de celle-ci pour atterrir sur celle de son voisin. Et le refait encore une fois. C'était des chances qu'il réussit. Kinzu, avec cet argent, acheta la fameuse île Rokajima. Sauf que, évidemment, je veux pas aller acheter une île comme ça. Du coup, Tokyo, on essaie de l'arrêter. Sauf que lui, Kinzu, avec son amour pour le style européen, a maîtrisé son anglais pour essayer à avoir en allié la GHQ. Voilà, donc c'est... C'est la General Headcrater Line. Pas mal l'accent. Et aussi avec les forces occupantes. Ouais, parce que je rappelle que tout ceci se passe pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Une fois l'île acquéri, tous ses rêves ont été accomplis. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'il commençait à s'intéresser à la magie noire. Et tous les trucs d'occultisme. Puis soudain, il a commencé à être seul dans son délire. Et maintenant, c'est le Kinzu qu'on connaît, quoi. Bon, c'est pas tout, mais il est midi. Et Battleur a faim. Les serviteurs leur donnent tous des magnifiques pâtisseries. On rêve tous d'un Goda chez nous, hein. Ok, une fois ce merveilleux dessert fini, Battleur est son gros vendeur. Ok, nous, spectateurs, on va pas les suivre. Car ouais, ça y est. Nous viendrons. La conférence de famille. Alors, j'ai une petite précision. En fait, moi, comme un baltrou, je pensais que c'était une vraie conférence. Fée professionnellement. Mais en fait, cette conférence, c'est juste une excuse des parents. Pour parler de l'héritage de leur père, Kinzu. Et de base, Kinzu devait mourir il y a 9 mois. Le temps plus fort pour avoir un bébé. Comment ce crack arrive à survivre ? Ben, l'alcool. Voilà. Bon, il y a aussi le fait qu'il trahiade sur ses livres d'occultisme pour arriver à voir Béatrice. Mais ouais, son esprit est plus fort que le corps. Bref, ça parle d'héritage au KLM. Mais il semble que Natsune ne veut vraiment pas en parler. Ainsi que Kross. Alors Kross, on peut comprendre. Si personne n'en parle, l'héritage va aller à l'aîné. Du coup, ce crack change de sujet à chaque fois. Mais Natsune, c'est bizarre. Est-ce qu'elle est forcée par Kross ? Ou alors, c'est sa simple volonté ? Voilà, je pense que cette théorie-là... Donc là, vous pouvez dire... Ouais, mais elle défend son mari. Sauf que Battle nous dit que Natsune et Kross ne se parlent jamais. Donc, très bizarre. C'est alors que Eva commence à défendre Kross aussi. En racontant que ses business vous rapportaient beaucoup. Le projet de faire cette île, une île paradisiaque pour des clients. En construisant une certaine maison pour faire un hôtel ? Oui, la guest house de base était censée être un hôtel. J'ai bien dit de base. Car ouais, le projet a été abandonné. Pourquoi ? Eva et Hidoshi alors évoquent les fautes de paiement. Le détournement de fond ! Oh, il s'est foutu. Je suis mort. Et encore Natsune le défend. Eva reprend la parole, évoquant que pour faire ce projet, ils auraient dû avoir beaucoup, mais genre beaucoup, d'argent pour le financer. Et petit rappel, Kross a flopé la plupart de ses projets. Natsune le défend. Et que par ce conséquent, il a dû emprunter une grosse somme d'argent. Et devinez qu'il gère la trésorerie de Kinzo ? Oui, Kross est accusé d'avoir volé l'héritage de Kinzo pour le mettre dans son business. Et vous voulez savoir le pire ? Cet argent-là, il a tout perdu. Il est trop nul, c'est grave. Natsune, plus qu'assez de cette butinerie, monte tous ses grands chevaux. Puis hurla comme une hystérique sur Eva, l'outil de dégager de cette salle au plus vite. Kross alors dit à Natsui de prendre l'air. Natsui qui vient d'être éteindre, voit en plus que son mari la défend même pas ? Repète un câble et s'en fait de la pièce. Les larmes coulent à flot sur son visage. Pauvre Natsui. Ok, du coup, Komasawa, comme à l'épisode 3, ferme le bal et nous donne la réponse de tout à l'heure. Natsui défendait Kross, non pas par contrainte, mais elle pensait que Kross l'aimait. En revanche, Kross ne voit Natsui qu'un objet qui servira à faire un futur héritier pour la famille. C'est triste. Mais Eva était sournoise. Natsui était incapable d'être enceinte. Eva alors fait un marché avec son père. Si Eva a un fils avant Natsui, elle deviendra l'héritière de la famille. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est mariée avec Hideyoshi, a eu un enfant, puis est revenue au manoir, mais Natsui était enceinte. Ce qui, peut-être, aujourd'hui, génère toute la colère de Eva en revanche Natsui. Pas mal. Ok. Waouh ! Est-ce que ce n'est pas le meilleur chapitre jusqu'à maintenant ? Putain, ça nous a bien montré à quel point la famille Ushlemiya est toxique. Surtout ces deux-là, là. Bon, revenons au tout début de la vidéo. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que le manoir avait brûlé ? Eh bien, je pense que c'est là, le contrat de la sorcière. Peut-être que Kinzu voulait être milliardaire, et sa seule opportunité était que dans son contrat, accidentellement, la maison à Odakawa. Non, c'est Odawa Waka. Vous pouvez brûler, et qu'il embauche, du coup, tout l'héritage de la famille. Et il a réussi ce crack, en vrai. Donc, gros GG. Et putain, ouais, dans ce chapitre, on a eu déjà la fin du doublement de Kizu du chapitre dernier. Et on a aussi eu des masterclass de la part d'Eva, et pas mal aussi Natsui, en vrai. Donc, très content, moi, je parais sur le prochain chapitre. C'est sur toi, Georges. Le crack. Bon, c'est un pointeur aussi, mais c'est un crack. Et pourquoi je dis que ça sera Georges ? Bah, regardez bien. À la toute fin, bon, je vous l'ai marqué ici, hein. Mais, en gros, on a la même heure que du... Que au début du chapitre 4. Bon, ce qui veut dire que là, on va, du coup, maintenant, passer du côté des enfants qui jouent dans... Dans le jardin, quoi. Alors, pendant que, du coup, les autres font la conférence de famille qu'on a déjà vue, quoi. Et bon, après, je dis Georges, mais ça peut être Jessica Battleur. Peut-être pas Maria, parce qu'elle, on l'a déjà un peu vue. Mais, ouais, du coup, vous avez la réponse, et bien, la semaine prochaine, les gars. Sous-titrage ST' 501